C'est Julia Palombe qu'on retrouve évidemment avec un livre qui a vécu, Julia, celui-là... Oui, c'est un trésor, il revient de loin. C'est mon ami Aldo qui me l'a offert hier soir. C'est un livre datant de 1770, donc c'est une dissertation sur l'onanisme. C'est écrit par le docteur Tissot. Ah non, pitié, pas lui. Vous le détestez ? Il y a de quoi. Mais oui, moi j'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est donc une version originale ? C'est une version originale. Formidable. Donc l'onanisme, la branlette donc, pour tout que nous avons fait. Vous avez raison. Je préviens. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait des extraits drôlatiques. Alors j'imagine que ce n'est pas du tout ce que lui il aurait aimé, ce cher docteur. Mais franchement... Oui, parce que précisons quand même, Julia Palombe, ce fameux docteur, c'est peut-être l'être qui a fait le plus de mal à la masturbation, qui a le plus culpabilisé les gens sur la masturbation. Il a écrit un livre montrant à quel point ça pouvait nous tuer. Exactement. Il dit que cela nous rend malades jusqu'à la mort. Et alors il donne des exemples absolument fous. « J'ai connu un homme devenu sourd pendant quelques semaines, après un long rhume négligé, qui, quand il avait une pollution nocturne, était beaucoup plus sourd le lendemain. » Voilà. « Avec beaucoup de malaise. Un être affaibli par plusieurs causes, dont la pollution, évidemment, qui est la cause la plus forte. » Et alors, à chaque fois, c'est comme ça. Il donne des exemples de femmes. Alors, une fille, dit-il, était dans un paroxysme convulsif très violent. Elle étouffait dans un sentiment sans connaissance. Tout ça, c'est écrit en vieux français, donc je le traduis au fur et à mesure. « Avec un tremblement en général, les yeux renversés, etc. Et aucun remède, puisque la pauvre femme, n'est-ce pas, se masturbait, oh là là. » « Et plus elle se masturbait, plus elle était malade. » Mais bien sûr. « Jusqu'à se donner la mort. » Voilà, il y a d'autres exemples, c'est ça. Alors, il termine dans l'inconclusion. « Il serait inutile de m'étendre davantage. J'ai tâché de ne rien omettre de ce qui peut ouvrir les yeux des jeunes gens sur les horreurs de l'abîme qu'ils se préparent à vivre. J'ai indiqué les moyens les plus propres à remédier aux maux qu'ils se sont attirés. Je finis par réitérer ce que j'ai déjà dit au cours de cet ouvrage, que quelques cures heureuses ne servent pas à leur faire illusion. Le mieux guéri recouvre difficilement la première vigueur. » Voilà, donc quoi qu'on fasse, si on se branle, on sera maudit à tout jamais. Alors voilà, lui, sa thèse, c'est laisser sa semence se perdre dans la terre. C'est le terrible péché auquel fait allusion ce docteur. Alors, j'ai remarqué que Voltaire, qui est quand même un peu perplexe, mais qui est de la même époque, lui, il conclut « C'est un vice assez commun aux jeunes garçons et même aux jeunes filles qui ont trop de tempérament. » Tempérament, tempérament, est-ce que j'ai une gueule de tempérament ? Alors, durant des siècles, toute éjaculation en dehors du vagin était considérée comme nuisible. Heureusement, on sait aujourd'hui, grand merci, que la masturbation n'entraîne aucune maladie. Vous pouvez continuer, chers auditeurs, à vous astiquer tranquillement. Et en plus, aucune IST. C'est déjà, c'est pas mal. On peut se donner un orgasme sans attraper une maladie sexuellement transmissible quand même. C'est pas si mal. Exactement, et avec un peu de chance, on va attraper une petite poignée de bonheur, de joie, un moment un peu suspendu. Alors, oui, je tiens aussi à préciser que je m'adresse aussi à vous, mesdames, parce que dans la découverte de votre plaisir, l'onanisme est indispensable. Il permet d'aller à votre rythme, là où vous en avez envie, vous en ressentez le besoin, sans avoir à expliquer le chemin aux petits nouveaux qui débarquent. Alors, parce qu'aujourd'hui, on est encore quand même dans une période où la branlette au féminin, la masturbation pour les femmes, n'est pas encore complètement acquise. Moi, je pensais que c'était naturel. Et pas du tout. C'est encore tabou. Les chiffres montrent qu'il y a peu de femmes qui se permettent encore. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que pour une femme, l'excitation n'est pas visible, comme chez l'homme. Alors, ça donne lieu parfois à des interprétations émotionnelles tout à fait douteuses. On va nous traiter d'hystériques. Alors qu'en fait, la femme a tout simplement des pulsions sexuelles comme l'homme. Alors, je crois que c'est bon de le redire et de le conscientiser. Et mon amie sexologue Nathalie Giraud, elle, elle conseille de préparer son corps comme on le ferait pour un amant. Alors, j'aime bien cette phrase. Aimez votre corps, aimez votre minou. Dites oui à la vie. C'est avec vous-même que vous allez passer le plus de temps sur cette terre, finalement. Qu'elle est surpris ce matin quand dans un féminin je croise l'image lunaire d'un sexe polaire épile et maquillée comme une voiture volée faussement juvénile tatouée jusqu'au nombril que je sois calibrée aux mères Qu'ont-ils volonté au dire des publicistes ? Mon clito serait un kyste ? Lycée en mode Barbie Les dictates de l'envie La touffe leur fait peur Où sont passées nos fleurs ? Oui, oui, oui Oui, oui, oui J'aime mon vagin Et mes poils pubiens Oui, oui, oui Oui, oui, oui J'aime mon vagin Il me le rend bien Alors, Si je ne m'abuse, c'est une chanson de vous, ça ? Oui, ça, c'est une chanson de moi Je connais mes classiques, vous avez vu ? Oui, et c'est même grâce à cette chanson qu'on s'est rencontrées il y a quelques années C'est la première fois que vous m'avez invitée sur votre plateau C'était parce que vous veniez de sortir cette chanson J'aime mon vagin Ça ne me surprend pas, ça Je vous avais même offert le t-shirt Oui, que j'ai toujours, d'ailleurs Je reconnais que je ne le mets pas beaucoup Ce n'est pas facile à mettre Pourtant, vous l'aviez mis J'avais été vraiment étonnée Oui, bien sûr, bien sûr Bien sûr, je peux le mettre Ce n'est pas le souci Mais c'est vrai que je me vois mal mettre ce t-shirt pour aller faire mes courses Oui, c'est ça Ou pour aller chercher le petit neveu à l'école Ce n'est pas si évident Ce n'est pas que ça me gêne Évidemment, ce n'est pas moi que ça gêne Mais je vois bien que ce n'est pas anodin de mettre un t-shirt où il s'est marqué J'aime mon vagin, quoi Oui, mais c'est vrai aussi aujourd'hui que les jeunes mettent beaucoup de t-shirts avec des inscriptions dessus Oui, oui Donc c'est aussi un petit moyen Il y a un peu, évidemment, de provocation Cela étant dit, est-ce qu'un homme mettrait facilement un t-shirt J'aime mon pénis ? Je ne suis pas sûre non plus Non, je crois que ça fait partie Non, je crois vraiment que ça fait partie de cette parole de la femme sur son désir qui se libère et donc ça fait partie de ça, quoi Bien sûr Merci Julia Palombe, en tout cas On vous retrouve évidemment sur internet et sur vos réseaux sociaux et puis la semaine prochaine, évidemment Exactement Exactement Sous-titrage Société Radio-Canada